... Madame Collins vous attend. Merci, Gérard. Qu'est-ce que vous pensez de la veste de ma femme ? Je dois être honnête ? Oui, bien sûr. Elle est horrible, alors. D'ailleurs, je voudrais rentrer chez moi parce que mes yeux me brûlent maintenant et j'aimerais aller chez le médecin. Je comprends. J'ai beaucoup de temps, mais tu m'ennuies. À plus tard. Bonjour, John Bon Jovi. Ce n'est pas Madame Collins que j'espérais. Et vous n'êtes pas David Bowie comme j'aurais préféré. Je suis venu récupérer mes affaires que j'avais laissées ici avant de quitter cette maison. Et je réalise qu'il me manque beaucoup de choses. Dont ce magnifique portrait de mon prof de français qui... Où est-ce qu'il est ? Qui, votre prof ? Le portrait, idiot ! Monsieur Bon Jovi, je crois que vous avez autant de goût pour les vêtements que pour la décoration. Je vous le répète. Je ne suis pas John Bon Jovi. Oh, je pense que vous avez besoin d'un miroir, John. Tenez, il y en a un ici d'ailleurs. Mais c'est vraiment très sale par contre. Hum, et moche comme votre veste. Mais au moins, moi, je n'ai pas une salade frisée sur la tête. Et je vous le redis une dernière fois, je ne suis pas John Bon Jovi. Vous devriez vous occuper de cette maison, faute de quoi elle ressemblera à votre style de vêtements. Eh bien, John, vous êtes aussi hautain que les épaules de votre veste hideuse. En parlant de veste, vous devriez prendre la vôtre et partir très vite. Votre sac poubelle, madame. Merci, Gérard. Avant de partir, je tenais à vous dire, je ne vous trouve pas très hospitalier. Vous auriez pu m'offrir ne serait-ce qu'une tasse de thé. Votre dernier album était vraiment mauvais. Je préfère définitivement David Bowie. Sous-titrage Société Radio-Canada